... ... son quart, son meubilement, qui emploient des jeunes au niveau de chaque département. Donc cela me draw, dans ce programme d'urgence, c'est une partie qui est la situation. On a passé le programme d'urgence avec Durum, et il y a un homme à la maison, et on a passé le département, qui est là à l'école, qui est le reboisement, qui est le cadre de vie, qui est le tourisme, qui est le sport, qui est la santé, et qui est la santé. Ce sont ces ministres de la Jeunesse. C'est ce qui est la situation. C'est-à-dire que la convention nationale d'état employeur, on sait que le président a décidé qu'il n'y a pas d'un milliard, qu'il n'y a pas d'un milliard à l'Europe. Pourquoi est-ce que la convention d'état employeur ? La convention d'état employeur, c'est-à-dire qu'on a une entreprise qui n'a pas d'expérience, parce qu'on a une école qui n'a pas d'expérience. La convention d'état est un milliard pour que l'entreprise, l'entreprise n'a pas d'expérience, l'état de l'entreprise n'a pas d'expérience. Si on a un entreprise, on a un stage à travers la convention d'état employeur, l'entreprise n'a pas d'expérience, l'entreprise n'a pas d'expérience, la convention d'état employeur n'a pas d'expérience. C'est-à-dire qu'on a un milliard, on a un milliard qui a été dans l'entreprise, l'état de compléter leur faille. Le président est là, si on veut dire qu'on a un milliard, on a un milliard avec le monde, c'est qu'on a un milliard qui a été dans le programme, et qu'on a un milliard qui a été dans l'entreprise, qui a été dans la convention. Une partie, si on a un programme d'urgence, le Sénégal a dit que on n'aime pas dans l'école, on n'aime pas dans le travail, on n'aime pas dans la formation. Le président a décidé, par exemple, de 30 000 enfants de la famille, que nous étions à apprendre. Nous étions dans l'école depuis que nous étions à l'école. Ce sont des étudiants. Mais nous étions aussi, qu'ils étions à l'âge, parce que j'ai décidé d'y aller à l'école, sous-parer, l'État a besoin d'y mettre le métier pour qu'elle soit dans la vie active. Nous, nous avons parlé dans le programme de la famille d'une place. Nous sommes les jeunes qui ont été en ateliers artisanaux, mais aussi qui ont été complétés à l'école de formation et qui ont été dans les autres. Donc, nous avons une formation en alternance. Vous êtes apprenti, vous êtes école, vous êtes école, ou vous êtes école d'un sport, vous êtes école d'un atelier artisanal mais vous êtes école pour vous compléter cette formation. Mais nous, notre président de Sydney, je ne le dis pas au final, vous êtes école d'une bourse pour cette formation. Ce n'est pas ça, il faut régler trois problèmes. un seul, si le jeune est école, ou est école, ou est apprenti, La formation peut être En plus de deux Il peut être Mais Les enfants qui sont dans l'atelier Ils sont dans l'atelier Si on est Ou samedi ou dimanche Ils vont être dans le centre de formation Compléter formation Ils vont être En plus Il peut être Un nouveau type de maître artisan Entreprendre Ce qui va être C'est que On est dans l'atelier Si on est dans l'atelier Aujourd'hui On est dans l'atelier Et puis Quand on est dans l'atelier On est dans l'atelier Lorsqu'on a eu leur formation Ils ont eu leur programme Et ils ont eu leur programme Pour les institutions financières Il est et qu'ils sont dans l'atelier Donc ça C'est ce qui se passe 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 Parce que Les statistiques De ce qu'on a C'est Ils sont dans l'atelier Ils ont des compétences Ils ont des métiers Ils ont des appels Ils ont des compétences Ils ont des formes De formation Si vous avez une formation, il faut que vous ayez une formation pour que vous ayez une formation pour que vous ayez une formation. C'est ce que nous avons fait dans le programme. 20 000 jeunes qui vont bénéficier de bonnes formations pour que vous ayez une formation. Si vous n'avez pas eu une formation d'apprentissage, l'actualité n'a pas été dit. Aujourd'hui, nous avons dit qu'il n'y a pas d'argent. Il 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 n'y a pas d'argent. Dans le CDDI, les enfants, ils veulent que vous ayez une formation pour que vous ayez une formation pour que vous ayez une formation de sécurité routière. Dans ce programme, il y a aussi des enfants qui ont eu une formation pour que vous ayez une formation sur la conduite, pour que vous ayez une formation pour que vous ayez une formation. Dans ce programme, il y a déjà décidé d'appeler des jeunes qui restent dans l'école. Les chers sont prés-scolaires, le jardin d'enfants. Les jeunes qui restent en primaire, nous leur ennuis ont déjà en place. Je ne suis pas qu'à proposer des agents de l'école. parce qu'ils sont d'accord. Mais cela a fait un aspect de l'économie. Les enfants sont de 2 millions et de 2,5 millions de jeunes. Si ils sont de 2 millions, ils sont de 9 millions et de 9 millions de jeunes. C'est ce que l'État du Sénégal a fait de la subvention de ce programme. C'est ce que l'État du Sénégal a fait de la subvention de ce programme pour pouvoir faire des jeunes. Mais ce qui est le seul, c'est que dans le département, dans le commune, on a travaillé pour faire des jeunes. Le ministère de l'Éducation nationale a fait des spécimens. Une partie qui est de l'entrepreneuriat et le financement. Le programme a un important volet de formation en entrepreneuriat. Nous avons fait un PSJ pour faire des programmes pour faire des jeunes. Parce que si nous voulons régler le problème d'emploi, il faut que les jeunes ne fassent pas. Mais ce qui a des jeunes, c'est le parcours d'insertion. Nous devons faire des jeunes, les étudiants, les étudiants, les étudiants, les étudiants, les étudiants. Si nous voulons financer, nous les finançons. Nous avons présenté dans le programme que les financements, nous savons, à partir de ce programme, nous les territorialisons. Ce qui est à tout le moins au niveau des départements. Nous savons que nous avons fait 75 milliards de francs CFA, dans le financement, nous les tassons dans le département, pour que les départements nous puissent financer directement. Ce qui est pour nous, c'est qu'on a fait un pôle emploi entrepérité pour les femmes et les jeunes. Et nous avons fait un pôle emploi entrepérité pour les femmes et les jeunes. Il y a un pôle emploi entrepérité pour les femmes et les jeunes. Sur le pôle, il y a un pôle, il y a un pôle en pêche, des 3FPT, des DER, des ONFP, des APX, des ADPM. les structures humaines, ils vont travailler dans les pays pour travailler. Donc, je vous demande pourtant de question de manière globale, c'est que les principaux pas sont les programmes d'urgence pour pouvoir travailler. Je vous demande, M. le ministre, cela a été fait dans un premier temps. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501